Et dans le groupe du Sénégal, déjà, est-ce que vous diriez que cette équipe vous a fait forte impression ? Bonne impression en tout cas, elle m'a fait bonne impression, j'ai suivi la première période, une bonne partie, et surtout la réaction a été bonne, après avoir encaissé le but au bout de 4 minutes, lorsque coup sur coup on arrive à enchaîner en marquant deux buts, ils ont retrouvé leur force vive aussi, Bertrand Traoré qui est revenu, Issoufou Daio qui revient, qui marque, il n'était pas... On voit qu'ils sont compétitifs, est-ce qu'on a perdu du temps du côté du Burkina ? Non, on n'a pas perdu du temps, mais c'est un 11 de qualité. Quand on regarde Dango Ouattara qui marque un doublé aussi ce soir, il y a de la qualité, je trouve, c'est vraiment intéressant, ils ont quand même un petit peu manqué leur dernière canne, il faut le dire, ils ont ambitionné un petit peu mieux qu'un huitième de finale, donc ils sont capables de faire... Qu'est-ce que ça nous dit du Burkina Faso qui bat donc 14 heures ? Là c'est outsider, la RDC c'est entre outsider et... La RDC là en ce moment c'est entre outsider et favori, mais bon... Et l'Algérie ? L'Algérie, je ne veux pas m'exprimer là-dessus. Non mais ils ont regardé le Sénégal dans les yeux... Entre favori et favori-favori. Favori-favori. Ils ont regardé le Sénégal dans les yeux la dernière fois et puis Foussaini a raison, le 11 si tu le prends, juste le 11 il est très compétitif. Est-ce qu'ils vont finir devant le Sénégal ? Je mettrai une pièce sur eux, oui. Et je sens qu'il y a de la confiance et de l'envie, et puis le Sénégal, on va en parler tout à l'heure, on est quand même dans une phase un peu de turbulence là, non ? Alors on retrouve Flavien Bauri, effectivement vous avez fait appel à nous, est-ce que ça réagit à ces sujets sur les réseaux sociaux ? Oui beaucoup, et pour rejoindre ce que disait Nabil, il y a beaucoup de chambrages de la part des supporters burkinabés par rapport au Sénégal. Et sinon, on va commencer avec Ali. Le coach burundais avait dit qu'il n'était pas historien et qu'il ne tenait pas compte des dernières confrontations avec le Burkina. Apparemment, il allait gagner. Eh bien, le résultat est satisfaisant pour nous. Jacqui, les hommes intègres ont suivi les traces de leurs cousins congolais. Force à vous. Et enfin, Idrissa Ouedraogo, bravo aux étalons et merci à la Côte d'Ivoire pour cet accueil chaleureux. Le meilleur reste à venir. Alors Aurélien, le Burkina brille une canne sur deux. On se souvient, il y a cette phase des puits à l'heure finale en Afrique du Sud. Voilà, ils font passer une canne. La dernière, elle n'a pas été fameuse. Est-ce que là, ils sont en train de revenir ? J'espère pour eux. J'espère pour eux. J'espère surtout que les petits problèmes extrasportifs sont derrière eux. On l'a dit tout à l'heure. Avec le changement des présidents des fédérations, le retour des bannis. Oui, le retour des bannis, mais on voit bien qu'ils méritaient leur place parce qu'aujourd'hui, ils ont performé. Bertrand Traoré, qui fait deux passes décisives. Donc pour moi, comme je l'ai dit dans les émissions antérieures, on ne doit pas couper directement comme ça. Ces nouveaux, ils ont besoin de ces anciens. Ils montrent ce que c'est le mode de l'équipe nationale. Il peut ne pas être titulaire, mais au final, le fait qu'il ait donné pour le pays, le fait qu'il soit encore compétitif, parce que là, il n'a pas été présent pendant les dernières sélections, mais il est arrivé tout de suite. Même Dayo. C'est très, très important. Regardez le rendez-vous du match retour à Burundi, à Burkina Faso. Ce sera donc ce dimanche à 16h GMT sur Canal Plus Sport 1. Toujours dans le groupe.